Moins cher qu'Uber ? De nouvelles applications de VTC se lancent en France. Comun et Maz espèrent bousculer le marché tenu par quelques leaders, notamment en proposant une rémunération plus attractive pour les chauffeurs. De la concurrence pour Uber, Bolt et Frinault, deux nouvelles applications françaises de VTC se lancent sur le marché, à commencer par Comun, qui débarque ce mercredi 3 avril en Ile-de-France. Elle promet d'être plus avantageuse pour les chauffeurs et de ne prélever que 10% de commission sur les courses, contre environ 20% pour les autres applis du marché. La plateforme promet également des tarifs, légèrement, plus avantageux pour les clients, a indiqué Daniel Oubari, un de ses cofondateurs. Comun a indiqué compter dans ses rangs 2200 chauffeurs, recrutés notamment via une boucle d'informations sur WhatsApp. Après un contrôle de leur carte professionnelle, 700 vont pouvoir se connecter des mercredis en Ile-de-France, tout en continuant à travailler sur les autres plateformes. On propose un nouveau modèle équitable, durable et participatif. On a la conviction qu'être plus juste peut rimer avec croissance et profit, souligne Daniel Oubari. L'équipe de Comun s'était déjà lancée début 2023 avec un comparateur de tarifs des VTC, vite déserté par les plateformes. Elle s'inspire de l'expansion d'un DRIV, application lancée en Sibérie et maintenant basée aux États-Unis, qui tente de bousculer les géants du VTC dans les pays en développement, Mexique, Maroc, en proposant aux clients de négocier le tarif des courses avec les chauffeurs. Mais si Comun réfléchit à cette solution, l'application veut déjà proposer aux chauffeurs de participer à sa gouvernance et à son financement. L'application, qui compte 10 salariés à Paris, est soutenue par la Banque publique d'investissement BPI France et est essentiellement autofinancée pour le moment. Son cofondateur considère que, maintenant qu'Uber a défriché le marché, des outils technologiques doivent permettre de faire baisser les tarifs, tout en augmentant les salaires des chauffeurs. Comun vise la rentabilité en 2026 et compte s'étendre début 2025 à d'autres villes françaises en région, puis à un autre pays européen. Une autre appli, Maze, a été lancée en mars par une figure des combats sociaux des VTC, Brian Ben Ali, et compte à ce jour 567 chauffeurs. Cette coopérative, soutenue par le département de Seine-Saint-Denis, vise une clientèle professionnelle, avec une offre plus haut de gamme et des tarifs plus élevés. La commission est de 20%, mais une part des bénéfices est reversée aux chauffeurs sociétaires. Les sociétés clientes peuvent également investir dans la coopérative. Douze ans après l'arrivée d'Uber en France, le métier continue à attirer. 47 000 chauffeurs étaient actifs sur les plateformes VTC en 2022, et 94 000 chauffeurs avaient une carte professionnelle en 2023, selon un rapport publié fin mars par le ministère de la Transition écologique. Près de 45 000 candidats se sont inscrits en 2023 aux examens de conducteur de VTC, un record. De nombreux chauffeurs VTC ont pourtant manifesté au cours des dernières semaines pour demander des conditions de travail équivalentes à celles des taxis, et de meilleure rémunération. Selon des accords passés avec les plateformes, leur rémunération est passée à 9 euros minimum par course, au lieu de 7,65 euros auparavant, et 30 euros de l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada